Bonjour à tous, c'est Délique Leclerc, votre analyste pour budgetinvestor.com. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le S&P 500. Alors, l'analyse qui se fera pour la semaine du 15 juin sur une plateforme MetaTrader4 en collaboration avec FXCN. Alors, l'information habituelle sur les risques parce que le marché comporte des risques de pertes et de partées pour tous les profils d'investisseurs. C'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations, simplement donner mon avis technique sur une possible évolution du graphique. Je vous conseille d'ouvrir un compte démo qui est disponible sur le site budgetinvestor avec FXCN afin d'abrir vos propres stratégies. Ma stratégie à moi, c'est celle de l'analyse des impulsions qui utilise différents outils dans le graphique et que j'utilise depuis 2010 et qui nous rapporte de bons résultats pour l'instant techniques que je peux vous apprendre. Alors, notre plateforme MetaTrader4, on voit l'évolution du S&P 500 depuis quelques semaines, on nous envoie des signaux, des articles qui nous disent que le S&P 500 est sous la pression des tours, sous la pression de la graisse. Eh bien moi, tout ce que je constate, si on fait un peu du swing trading et qu'on fait de l'évolution. Donc ça, eh bien voilà. Malgré tout ce qu'on nous raconte. Le CAC 40, il évolue dans un canal haussier en faisant des hausses, des baisses, des hausses, des baisses, des hausses, des baisses. Mais pour l'instant, ce qui est important à voir, c'est qu'on fait des points hauts qui sont à chaque fois de plus en plus hauts et des points bas qui sont pour l'instant à chaque fois de moins en moins bas. Voilà. Alors, ce qu'il en est pour le court terme, eh bien on voit quand même qu'on est dans cette consolidation qui était importante, consolidation qui nous tient sous cette oblique baissière. Voilà. On est revenu toucher le bas du canal, en tout cas, on s'en est approché dans cette zone. C'est plus une zone plutôt qu'une ligne vraiment dite. L'important, c'est qu'il ne fallait pas rater cette bougie de mardi pour ceux qui font de l'intraday, comme c'est mon cas aussi. Eh bien, parce que lundi, on est parti en baisse sous les bandes de Bollinger et mardi, eh bien, on a fait une séance baissière qui nous a poussé très très bas, plus bas que la séance précédente, mais on a clôturé au-dessus du point de clôture précédent. Ce qui veut dire que pendant la séance baissière, eh bien, c'était les vendeurs qui avaient le pouvoir et puis en intraday, les acheteurs ont repris plein pot et ils sont venus clôturer au-dessus du point précédent. Donc, c'est ce genre de bougie qu'il ne faut pas rater, qu'il faut pouvoir bien l'analyser en fin de journée parce que le lendemain, ça va partir. Mais c'est ce qui s'est passé, le lendemain, mercredi, je me suis mis acheteur à l'ouverture et je visais la M7 et on est allé beaucoup plus haut, mais mon point était de rejoindre la M7 pour faire le pullback habituel, on est allé plus haut, eh bien, tant mieux pour ceux qui ont suivi jusque-là. Alors, pourquoi je vous dis que c'est des bougies à pas rater ? Parce que regardez ici, on a eu la même chose, bougie baissière ici, ensuite ouverture sur le même niveau quasiment que la clôture précédente, les vendeurs sont toujours au pouvoir, ils nous poussent très très bas, plus bas que la séance précédente, et puis en intraday, il y a un retournement, les acheteurs reviennent sur le marché, ils reprennent le pouvoir, les vendeurs se débarrassent de leur position et reprennent des positions acheteuses aussi, tout ça professe des accélérations et on vient clôturer au-dessus de la clôture précédente, le lendemain, bam, rose bougie, blanche également. Voilà, c'est pour un petit historique dans l'intraday, les choses qu'il ne faut pas rater. Par contre, avec cette bougie de mercredi, j'ai reçu une flopée de mail de membres qui disaient que dans notre zone membres, on pouvait reprendre des positions sur une trading, mais je n'étais pas d'accord, pourquoi ? Parce qu'on était resté coincé sous la N20 et sous cette oblique baissière. Jeudi, j'ai reçu quelques milles en disant, ben voilà, vous avez dit que ça va rebaisser, mais on continue à monter. Oui, on continue à monter, mais avec une telle faiblesse que ça ne prenait pas vraiment de bonne direction. On était resté coincé sous la N20 et la meilleure preuve, c'est que le vendredi, eh bien, en voyant qu'on était resté coincé sous ce canal baissier et sous la N20, j'avais repris des positions vendeuses, eh bien, heureusement, en intraday, je visais la M7 comme à l'accoutumé, c'est toujours ce que je fais, eh bien, on est revenu jusque sur la M7 en intraday et en clôture également, donc on n'est pas sauvé pour un retour haussier, le swing trading, ce n'est pas pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'il faudra surveiller ? On voit que notre indicateur MACD est sous zéro et sous son signal, donc la tendance baissière est toujours présente. Par contre, le RSI est entre 60 et 40, il n'y a pas de pression ni acheteuse ni vendeuse. Pas de pression très forte en tout cas. Donc, à surveiller, c'est un retour pour début de semaine 2082 et 2072 à ne pas dépasser à la baisse, auquel cas on aura une forte accélération baissière et au niveau haussier, pour des accélérations haussières, il faudra surveiller le passage au-dessus de la M20 et de cette oblique baissière qui nous permettrait de rejoindre les 2 130 points, auquel cas la Grèce pourrait trouver des solutions parce qu'ils nous ont promis des solutions pour la fin de semaine. Donc, restons attentifs. Pour le suivi de cette analyse, je vous donne rendez-vous le 6 juin dans l'après-midi. On fera de l'analyse intraday vraiment pour voir comment on peut utiliser le marché. pour me contacter soit via le site, soit l'adresse email directement, les pages Facebook et Twitter. Mais surtout, très important, ne rien rater de venir sur la page belgeinvestor.de, s'inscrire à la mailing list et pouvoir ainsi ne rien rater des infos. Si vous voulez ouvrir une plateforme de démo, venez ici sur la page CFD Forex. Donc, c'est notre page avec FXCM. Vous ouvrez ici, vous aurez une plateforme de démo, il y a mon nom marqué dessus, donc c'est vraiment une plateforme de démo qui sera en relation avec ce que je fais et je pourrai vous aider à la continuer selon mes paramètres. Et ensemble, on pourra évoluer, en tout cas en démo. Ensuite, vous ferez vos propres choix. A tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada